Cap sur la Californie, sur les traces de Turtle et de Gabriel Talent. Nous sommes en Californie, mais alors pas vraiment la Californie que vous connaissez ou que vous croyez connaître. Rien à voir avec la Californie de la côte ouest, celle des surfers, celle de Los Angeles. Non, nous sommes dans l'est profond de la Californie, sur la route du désert de Mojave, le désert de Colorado, qui commence ici en réalité. Et nous nous rendons à la rencontre de Gabriel Talent dans le parc national de Joshua Tree, qui est sans doute l'un des endroits les plus impressionnants d'Amérique. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Gabriel, pour quelles raisons Joshua Tree, ce parc national, est si important pour vous ? Pourquoi est-ce que vous venez très souvent ici ? Joshua Tree est vraiment très différent culturellement de l'endroit où j'ai grandi. Cela fait environ cinq ans que je viens ici. C'est l'endroit parfait pour décompresser et faire de l'escalade. Joshua Tree, c'est du granit. Je ne sais pas, c'est un endroit un peu inquiétant. Les arbres eux-mêmes sont étranges et semblent ancrés dans cette histoire de l'Ouest. Il y a quelque chose de gothique ici. Avant de parler du livre et des personnages, Gabriel, j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur vous, parce que ce qui est incroyable, c'est que vous avez à peine 30 ans. Racontez-moi un petit peu votre histoire. Je suis né à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et j'ai grandi à Mendocino, en Californie. Je n'étais pas très bon à l'école. J'avais des difficultés à cause de ma dyslexie et de mes troubles de l'attention. Mes parents m'ont toujours lu des histoires. C'est ce qui m'a sauvé, en quelque sorte. Vous savez, j'ai été élevé par un couple de lesbiennes, à une époque où le mariage n'était pas encore légal en Californie. Mon féminisme et ma vision de la société ont été forgées par ça, par le fait de grandir parmi des femmes qui étaient généralement marginalisées. Beaucoup de personnes viennent à Mendocino parce que c'est un paradis, parce que c'est un lieu plus sûr pour eux. C'est étrange que les homosexuels soient obligés de quitter leur ville pour venir dans des lieux où il n'est pas dangereux d'être soi-même. Grandir dans cet environnement a façonné mon imagination. « My Absolute Darling » est un livre qui est mon coup de cœur, mais c'est aussi un coup de poing. C'est un livre qui nous parle de tellement de choses. À la fois les abus sexuels, l'inceste, les armes à feu en Amérique, l'idéalisme du rêve américain, et puis aussi, bien évidemment, le combat entre la vie sauvage et la civilisation. Qu'est-ce que c'est, au final, « My Absolute Darling » ? « Pour moi, l'idée essentielle de « My Absolute Darling » c'est le combat d'une jeune fille pour préserver son âme, alors que les événements jouent contre elle. Turtle se bat pour devenir ce qu'elle veut être, pour pouvoir contrôler son futur, pour pouvoir devenir la jeune femme qu'elle rêve de devenir. Turtle, c'est une jeune fille de 14 ans, elle vit avec son père, on comprend assez vite que la relation entre elle et son père est à la fois incesteuse, mais très compliquée, avec une partie d'amour et de haine. D'où vient ce roman, cette idée ? Le problème, c'est que la situation de Turtle est, comme vous le disiez, à la fois ambivalente et compliquée. Turtle tente de s'en sortir seule, et pour elle, je pense que c'est l'une des batailles les plus importantes à mener. Ces batailles nous permettent d'y voir plus clair et de voir qui on veut devenir. En tant que lecteur, on est censé voir l'atrocité de sa situation, mais aussi sa dignité et son innocence, même lorsque Turtle ne les voit pas elle-même. Turtle se sent perdue. Souvent, les abus et les blessures qu'on a subis sont noyés dans une grande confusion et accompagnés d'un sentiment de solitude. C'est un sentiment que beaucoup de gens ont. C'est un sentiment très humain, et pour lequel nous devrions tous éprouver énormément de compassion. Et le personnage du père, Martin ? Ce père qui est à la fois extrêmement présent, charismatique, et dont on découvre les failles, parfois même la folie. D'où vient-il ? Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? C'est ce que les gens ont souvent demandé. Pourquoi Martin n'est-il pas clairement présenté comme un monstre ? La réponse est parce que je pense que la violence est perpétrée par des vrais êtres humains. Par exemple, si vous dites que c'est un psychopathe, mais si vous dites ça, si vous pensez que c'est ce que dit le roman, alors c'est comme si vous disiez que la violence émane d'un endroit extérieur à la société. Moi, je crois que la violence provient souvent du désir de contrôler. Martin est incapable d'admettre l'indépendance de Turtles. Et ça, je crois que c'est très fréquent dans la société. Ça fait partie du contrôle qu'exerce la société sur les femmes. Ce sont de vrais problèmes, créés par de vraies personnes et non pas par des monstres imaginaires. Martin est très érudit, très misogyne. Il est très normal, finalement. My Absolute Darling est un roman extraordinaire pour une raison en plus de toutes celles qu'on a dites, c'est que vous explorez la complexité de l'âme humaine sans jamais juger. Mais c'est un livre extrêmement sombre également. Je suis d'accord. C'est un livre sombre. Mais mon travail n'est pas de rendre les faits supportables pour le lecteur. Mon travail est d'essayer de parler honnêtement. De montrer ce que je pense être juste sur la douleur et sur les gens qui la subissent. D'en parler dans une fiction et de raconter des choses vraies dans des événements fictionnels. Je voulais franchement parler de la douleur, la rendre intolérable pour que le lecteur l'appréhende différemment, qu'elle soit oppressante, que ce ne soit pas seulement qu'une partie de l'intrigue, mais qu'on sente aussi sa dimension morale. Or, la plupart du temps, on traite la douleur comme s'il en était dépourvu. Et qui ne soit pas ? La douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. Et là, il faut expliquer le titre, « My Absolute Darling », pourquoi ce choix ? « My Absolute Darling », c'est un surnom que donne Martin à Turtle, un terme affectueux. Le fait de l'idéaliser avec ce surnom, « My Absolute », est troublant. « Pour moi, le livre parle de notre intolérance face à quelque chose qui nous échappe. » Martin aime Turtle, et en utilisant ce terme affectueux, il démontre sa totale incapacité à supporter l'indépendance de sa fille. C'est une vision déformée de la vie, une incapacité à voir l'autre comme quelqu'un dont il faudrait prendre soin. C'est une manière maladive de se comporter avec les autres. Parlons un tout petit peu de ces grands espaces, de cette nature sauvage également qui est au cœur du roman. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette expression ? Comment est-ce que vous la comprenez, cette expression très américaine, « wilderness » ? C'est le territoire qui se trouve en dehors du contrôle des hommes. C'est comme aller dans un lieu qui, fondamentalement, n'est pas un lieu propice à l'homme. C'est aller dans un monde qui dépasse l'homme. Pour moi, quand on se prépare à se perdre, quand on se prépare à faire de l'escalade, on veut avoir une expérience sur nous-mêmes. C'est facile de suivre nos habitudes, d'aller dans des lieux conçus pour les hommes, dans nos maisons, avec nos familles, de sentir que ce qui nous appartient est très important. La wilderness nous offre un autre point de vue nécessaire. Se retrouver misérable, vulnérable et seul face à soi, sans les habituels bavardages quotidiens. c'est très galvanisant et ça vous apprend l'humilité et à être plus gentil. Bon, je vous laisse repartir faire de l'escalade alors. My absolute darling, faites-vous plaisir. Je ne sais pas si le mot plaisir est exactement ça. Il l'a très bien dit. On écrit pour déranger. Gabriel Talent, ça vient de paraître chez Galmeister.